Parler avec des jeunes qui se consacrent au journalisme, je ne trouve pas que ce soit héroïque, mais en tout cas c'est une gageur aujourd'hui puisqu'ils ne savent pas exactement quel sera leur avenir. Et donc dialoguer avec eux, c'est extrêmement intéressant pour moi en tant que directeur de l'Association mondiale des rédacteurs en chef. Nous savions exactement quelle carrière nous allions avoir alors que là, on est dans l'incertitude la plus totale parce qu'il y a des frontières qui se sont évanouies, la frontière entre l'information et la communication, la frontière entre le storytelling et le marketing, des sociétés comme Vice, on ne sait pas si elles sont dans le domaine de l'information ou dans le domaine de la publicité. Donc il y a cet environnement, non pas extrêmement préoccupant, mais extrêmement changeant, qui est l'énorme différence, sans parler du problème des fake news, des fausses nouvelles, où on prête allégeance, on croit, non pas des médias, mais des organismes qui publient des fausses nouvelles. Et comment fait-on pour vérifier l'information ? De ne pas être rebuté par la technologie et d'aller voir comment se fabriquent, façonnent les logiciels et de pouvoir les utiliser extrêmement tôt. Moi, j'étais un littéraire parfait et je m'y suis fait à plus de 50 ans. Donc j'estime qu'à 20 ans, ils n'auront aucun problème. Sous-titrage Société Radio-Canada